La question d'un cesse-t-le-feu entre Israël et le Hamas cause des divisions au sein du caucus de Justin Trudeau. Raymond, les députés libéraux ne sont pas tous d'accord avec la nouvelle position du gouvernement? Absolument pas. On a senti le malaise au cours des dernières heures. Certains députés du Parti libéral de M. Trudeau ont même dit très publiquement qu'ils sont en désaccord avec la nouvelle position du gouvernement canadien. On le sait hier aux Nations unies, il y a eu un vote sur une résolution qui prévoit, qui réclame un cesse-t-le-feu, mais sans dire que le Hamas doit rendre les armes et libérer les otages. Et c'est ça vraiment qui pose problème. Je propose d'entendre tout de suite deux députés libéraux de la région de Montréal. Un qui se réjouit, mais d'abord Anthony Housefather, député de Confessions juives, qui lui se dit très déçu. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce vote-là. Je suis très déçu. Et je crois que les leaders de la communauté juive partout dans le pays ont exprimé le même hier. N'importe quelle décision, n'importe quelle décision prise par le gouvernement canadien pour sauver la vie humaine, moi je dis que c'est un extra, c'est un cadeau de Dieu. On vient d'entendre le clivage. Certains disent que ça va sauver des vies. C'est une excellente nouvelle, une excellente position. D'autres ont plus l'impression que le Canada largue Israël. Chose certaine, Sophie, depuis le début du conflit presque entre Israël et Hamas, il y a des divisions comme ça, des divergences de points de vue au sein du Parti libéral de M. Trudeau. Mais jusqu'à présent, personne n'a claqué la porte. Oui. Par ailleurs, Raymond, après un automne assez difficile, le gouvernement Trudeau pourrait avoir freiné sa descente dans l'opinion publique? Bien, c'est ce que laisse entendre, en tout cas, un nouveau sondage qui a été réalisé par la firme Abacus Data. Vous voyez les résultats. Les conservateurs ont perdu cinq points alors que les libéraux en ont gagné quatre. Et il y a dix jours, Sophie, un autre sondage de cette même firme donnait 19 points d'avance au Parti conservateur de Pierre Poilievre. Alors, est-ce que c'est le début d'une nouvelle tendance? C'est un sondage seulement. Il faudra en attendre d'autres pour savoir s'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Mais disons que c'est plus encourageant que c'était pour les libéraux, M. Trudeau. C'est une seule photo. Il faudra attendre la rafale. Merci, Raymond. Au revoir.